Musique Et salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une réception Ebay et Card Market de cartes Pokémon et surtout Yu-Gi-Oh J'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait Du coup on est parti pour la découverte de toutes ces cartes, donc je les ai encore laissées dans les enveloppes Comme ça vous pourrez voir différents acheteurs où je les ai achetées On verra également comment c'est rangé dedans, et en plus ce qui est sympa c'est qu'il y en a pour 110€ Evidemment frais de port compris, donc c'est à vous de voir si ça vaut le coup Mais moi j'étais content de mes achats en tout cas, c'est soit des enchères Ebay, soit des achats sur Card Market Donc évidemment un achat imédia Donc on est parti, on va commencer directement par le Pokémon, à mon avis il n'y aura pas dans les enveloppes Donc déjà on a eu le petit Feunard, voilà, donc sympa du set de base Et à l'arrière nous avons un petit Kangoo Rex de Jungle, voilà, donc c'est plutôt cool Je sais plus combien j'y ai eu, j'y ai un peu accumulé, j'ai juste calculé et ça a fait 110€ en tout Voilà, donc je ne saurais pas le prix au détail, mais en tout cas c'est super sympa On a un petit Dracofeux X, donc de Platine ou Diamant et Perle, mais franchement il est magnifique, un peu abîmé quand même Ensuite on a la première carte en première édition de la première série Pokémon Donc du set de base, le Alakazam, voilà, donc ça fait trop plaisir Première carte française, évidemment en Pokémon en série principale Et ensuite j'ai un petit Anaconda vert près d'Aplante, donc en Mago Donc Mago, l'évolution 2, donc Eldorado, pardon Et du coup, cette carte a été bannie dans la banlist très récemment, là il y a 3-4 jours Donc je ne savais pas avant de l'avoir commandé, mais bon c'est pas grave Ça fera toujours une carte dans la collection à garder, on sait jamais, ça peut être redéban Et maintenant on va découvrir, j'ai juste à arracher pour enlever les adresses Et pour cacher s'il y avait des informations dessus, on va découvrir au fur et à mesure Donc ce sera principalement, voire que du Yu-Gi-Oh là-dedans Donc le Pokémon, on n'avait que ça, voilà, mais j'ai voulu le présenter en même temps Ça m'évitait de faire plusieurs vidéos Et du coup, on commence avec une carte, attention, c'est un petit Youbel Voilà, donc sympa, un petit Youbel en PTDN, bon il y a un peu de poussière dessus Et ça en fait, c'est des cartes que j'ai commandé, je pense qu'il y a du Youbel, il doit y avoir aussi du Kugler Voilà, en fait j'ai tout pris, les Neos de Sages également J'ai dû prendre tout ce qu'il fallait pour invoquer les Kugler, la nouvelle carte qui est sortie dans Ghost from the Past Donc voilà, j'ai sorti un peu ce que je pouvais, donc sympa, il n'y a rien d'autre dedans Voilà, hop, du coup là-dedans, nous avons des cartes, je vous enlève la facture Qu'est-ce que c'est ? Bah justement, c'est des Kugler, on en parlait Donc j'ai essayé de vous sortir ça de la pochette Voilà, donc du coup, nous avons pas mal de petits Kugler qui ont été remis sous pochette en plus Donc il y en a 6, voilà, je m'en suis pris 3 fois, donc 3 fois en 2 fois Comme ça, je pourrais faire 2 decks avec S'il y a besoin de 3 exemplaires, évidemment, dans les decks que je ferais Mais en tout cas, je suis bien content, comme ça, ça me fait des exemplaires de côté En tout cas, je suis bien content, ensuite, on va passer à la lettre suivante Alors attention, qu'est-ce que c'est ? Ah, bah là, on a du Neos le Sage Voilà, donc dedans, nous avons du Neos le Sage, à mon avis, il y en a derrière Voilà, donc j'en ai acheté 4, franchement, c'est magnifique, du Neos le Sage, c'est super cool Voilà, donc j'y ai pris en LCGX, parce que c'était quand même un peu moins cher Que la vraie édition que j'ai dans ma collection Mais en tout cas, voilà, magnifique carte, j'en suis très très content Voilà, donc il y en a 4 et ça, c'est, voilà, avec Youbel, c'est évidemment pour invoquer le Kugler Voilà, donc on a besoin de ça avec Neos Et puis ça, c'est pour son effet, donc c'est magnifique d'avoir les 3 cartes comme ça en main Franchement, je suis bien content, c'est vraiment des super belles cartes, j'en suis très content On continue, du coup, avec une prochaine lettre Attention, qu'est-ce que ça va être dedans ? Qu'est-ce que ça va être ? Alors, je vais essayer de vous couper ça Puis à l'envers, comme ça, il y aura la petite surprise Alors, attention, c'est encore collé dessus Voilà, on s'est déjà bien protégé, on voit encore la pochette ici Et attention, ça va être, attendez Ça arrive, ça arrive Si j'arrive à ouvrir ça, voilà Et du coup, nous avons donc toutes mises sous pochettes également Donc ça, c'est plutôt cool Franchement, il y a des vendeurs qui font bien attention pour les envois, c'est super sympa Et attention, nous avons la bête cristalline, dragon arc-en-ciel Qui est la nouvelle carte qu'on n'a pas encore obtenue dans les ouvertures Sachant qu'on va sûrement s'en rouvrir Mais voilà, je voulais avoir mes exemplaires sûrs Du coup, je m'en suis acheté 6 également Je m'en suis acheté 3 pour un deck Et puis 3 pour la collection Donc à voir comment je vais m'organiser après Mais en tout cas, c'est vraiment une magnifique carte J'en suis très très content Franchement, très content de l'avoir acheté Dites-moi en commentaire si vous, vous avez réussi à l'ouvrir Ou si vous en avez acheté aussi à côté, des cartes comme moi Voilà, donc pour l'instant, on a quand même de magnifiques cartes Et on va pouvoir continuer avec toutes ces enveloppes On va pouvoir continuer du coup avec ces enveloppes Comme je disais Donc on est parti, attention Bon là, il y a un petit spoil au début Mais c'est pas grave Du coup, on a directement des fusions de Neos Voilà, on en a deux Donc une en secret prismatique Donc des MP20 Donc des cartes qui sont sorties dans les Teen Box de 2020 Et aussi du AST, du SAST Voilà, donc c'est plutôt sympa, super rare Et du coup, grâce à ça, on active On envoie le Neos et le Youbel qu'on a eu ici On peut invoquer le petit Klugeur Et avec le Klugeur, on peut invoquer le Neos le Sage Voilà, donc voilà Je me suis acheté un peu ce qu'il fallait pour les decks Voilà, c'est des cartes que je savais que j'allais avoir besoin Donc j'ai préféré les prendre au cas où Comme ça, je suis sûr d'en avoir Donc là, j'ai arraché Parce qu'il y avait l'adresse aussi de l'expéditeur ici Et ça, j'y ai acheté, si je me souviens bien Ça doit être chez Monster Reborn Voilà, donc ça c'est chez Monster Reborn Donc voilà, donc super sympa N'hésitez pas à faire un tour Je pense que vous connaissez, à mon avis Et du coup, en fait, au début Je voulais m'acheter 3 fois cette carte Et je vais vous expliquer l'histoire Parce que c'est sympa Et en fait, pour savoir Pour ceux qui ne sachent pas Même une carte à 2 centimes sur CardMarket Si vous achetez que cette carte En vrai, elle vaut bien plus cher Parce qu'il y a la livraison Et en fait, au début Je voulais acheter que 3 fois cette carte Je regarde le prix Ça me faisait 2 euros Je ne sais plus combien Et en fait, si j'en ajoutais Il y avait 19 exemplaires disponibles Et peu importe le nombre que j'ajoutais Ça ne rajoutait que le prix de la carte Ça n'augmentait pas le prix de la livraison Alors du coup, j'ai pris les 19 exemplaires Voilà, je me suis dit Franchement, ça me fait un kiff C'est une carte qui est dans l'anime Qui me faut en x2 ou en x3 Dans le deck de l'anime Il me la faut aussi pour ma collection Donc quand je mets les cartes de l'anime Dans ma collection Il me le faut peut-être dans des decks fusion Dans des decks rétro Dans des decks fun Enfin, voilà Franchement, c'est une carte super utile Je me suis dit, pourquoi pas Voilà, donc c'est super sympa Et vu le prix Ça ne rajoutait que 2 centimes par exemplaire Je me suis dit, pourquoi pas Bon là, on a une enveloppe vide Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans Ensuite, on a encore une petite fusion de Neos On en a même plusieurs Ça se trouve Parce que là, ça a l'air d'être plus épais Que tout à l'heure Donc, ah bah non En fait, c'est une carte cadeau Qui m'a offert Voilà, donc le lot de consolation Je vais vous montrer ça après Je vais la remettre juste sous pochette Donc sympa Encore une petite fusion de Neos Et on a eu une petite carte commune En cadeau Voilà On continue Alors là, ah oui Alors ça, c'était spécial J'ai voulu vous les laisser Juste pour le plaisir C'est quelqu'un qui envoie ces cartes Comme ça Avec de la patafix Bon voilà, je trouve que ce n'est pas le top top Mais bon, pourquoi pas C'est comme ça En tout cas, trop tard On y a reçu comme ça Et du coup, dedans Il y a eu une petite fusion de Neos Donc en MP20 Comme tout à l'heure Voilà, comme ça J'en ai 3 ou 4 exemplaires Comme ça, j'ai un peu d'avance Ensuite, donc là Il n'y a rien dedans Et est-ce que là On a quelque chose Oui, on a quelque chose Et bien, on terminera Par un autre Youbel Voilà, donc toujours en PTDN Par contre, en anglais Donc très très sympa comme carte C'est une carte vraiment utile Voilà Et comme je vous ai dit tout le long Bah voilà C'est vraiment des cartes super sympa Donc là, on a eu pas mal de Dragon Roid On a eu du Kugler On a eu tout ce qu'il faut en Bête Crystalline On a eu les Neo Swizzman Voilà, ça monte assez vite le prix Parce que les Neo Swizzman Les Youbel C'est des cartes Ça ne vaut pas 1 euro ou 2 centimes Ça vaut plutôt 3, 4 Voir 8 pour certaines Il y a surtout le Pokémon Qui a fait monter le prix Même le Prédaplante Parce que je l'ai acheté Quand il n'y avait pas encore La banise de sortie Donc encore à son prix fort On va dire J'ai également acheté le Pokémon Voilà, qui a fait monter Surtout pour le petit Alakazam Et même les deux petites Zolos là Voilà, donc qui a eu Pour 110 euros de cartes J'en suis très content en tout cas J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous voulez plus de vidéos Où je vous réceptionne Mes achats sur CardMarket et Ebay Parce que parfois Je gagne des enchères Je range les cartes Sans forcément vous y montrer Où je n'y pense pas Où j'y stocke Et puis après j'y oublie Voilà, donc n'hésitez pas A me dire Si vous voulez plus de vidéos Comme ça Où je réceptionne des achats On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'est pas d'abonnés Sur Instagram Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao, ciao